Bonjour et bienvenue à cet événement assez exclusif au cours des deux prochaines heures sur le talent en finances durables. Je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal stratégie et partenariat responsable finances durables pour Finance Montréal, la Grappe des services financiers du Québec. C'est pour moi aujourd'hui un réel plaisir et un honneur de vous présenter en primeur certains faits saillants d'une étude qu'on a réalisée au cours des derniers mois sur les places, la place de l'investissement responsable dans la main d'œuvre, dans le talent au Québec. Un événement assez exceptionnel qu'on a le plaisir d'organiser en collaboration avec le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires et Education for Sustainability. Un événement, comme je vous le disais, qui va nous réunir sur deux parties. La première partie va être dédiée à une présentation d'effets saillants de notre étude, subie d'un panel de discussion sur les enjeux de la relève, de l'éducation, du développement des compétences en finances durables au Québec. Un panel de discussion qui va représenter le milieu de l'éducation, l'industrie et la relève, la jeunesse, les étudiants. Un panel qui sera modéré par Maria. Et on aura aussi le plaisir d'annoncer quelques exclusivités à la toute fin de notre webinaire et également de présenter ensuite deux tables rondes qui vont avoir lieu sur la deuxième heure. Vous avez tout au long de cette heure la possibilité de poser vos questions, d'interagir via le chat ou la fonction Q&A de Zoom. En bas de votre écran, vous avez une barre d'outils qui s'ouvre. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces fonctions pour directement interpeller, poser vos questions ou souhaiter intervenir sur certaines questions, certains points précis. Sans plus tarder, il me fait vraiment plaisir de laisser la parole à Isabelle Laprise, qui est directrice, gestionnaire de portefeuille, gestion institutionnelle et membre du comité ESG de Jerry Lusky-Frazer pour un bref mot d'introduction, d'ouverture, de façon à pouvoir mettre la table sur l'enjeu de la relève en finances durables au Québec. Isabelle? Merci beaucoup, Florian. Bonjour à tous et à toutes. Donc, la finance durable, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance, pas seulement dans un contexte de changement climatique qui a été un catalyseur de la finance durable au cours des dernières années, mais aussi dans un contexte de pandémie qui nous a tous pris par surprise et qui nous a forcé à nous rencontrer et à nous parler à travers des écrans depuis bientôt un an. Donc, c'est une transformation de grande ampleur qui est en train de se produire, une transformation qui nous touche directement avec plusieurs enjeux, dont les risques climatiques, une transition écologique et aussi des enjeux sociaux. Donc, pour faire face à ces grands défis, à ces grands enjeux, on va avoir besoin de collaborer, on va avoir besoin d'innover et en parlant de collaboration, on va avoir besoin de collaborer avec plusieurs acteurs, incluant le secteur des services financiers. Quand je parle du secteur des services financiers, j'inclus bien sûr les banques, les compagnies d'assurance et d'autres joueurs essentiels également, dont les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs et les firmes de services conseils. Donc, tous les joueurs que je viens de nommer jouent un rôle clé et ils doivent tous adapter leur pratique, ils doivent adopter leur offre de produits, leur offre de services pour faire face à la transformation qui est déjà présente et pour faire face aux grands défis. J'ai dit le mot « adapter », donc « adapter », ça veut aussi dire qu'on évolue et les métiers de la finance traditionnelle doivent évoluer. Ils doivent évoluer vers l'investissement responsable pour accompagner la transformation. Pour faire évoluer les métiers de la finance traditionnelle vers l'investissement responsable, on a besoin de former les talents, on a besoin de développer les compétences et on a besoin de s'assurer que nous avons une relève qualifiée, relève qui peut se former dans nos universités du Québec. Quand je parle d'investissement responsable, j'aime beaucoup parler de talent parce que le talent se retrouve souvent parmi les principaux actifs des compagnies. Et dans ce cas-ci, le talent, c'est la colonne vertébrale sur laquelle le Québec peut s'appuyer pour se positionner comme un pôle, comme un leader en matière de finances durables en Amérique du Nord. Et c'est avec cette vision et cette ambition en tête qu'il est important de faire deux choses. Donc, premièrement, de dresser un portrait de la main-d'oeuvre en investissement responsable au Québec et aussi de s'assurer d'une certaine adéquation entre les formations qui sont offertes, les compétences recherchées et aussi les emplois disponibles. Et finalement, parce que la finance durable est stratégique pour la croissance du secteur financier québécois, on doit resserrer les liens avec ceux qui donnent les formations et on doit être sûrs que le talent qui se développe s'aligne avec notre vision et avec notre ambition stratégique. Et sur ça, je vous souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup, Isabelle. Je pense que tu permets, avec ton intervention, de mettre la table grandement sur le sujet d'aujourd'hui qui va nous occuper, qui est celui de la relève, du talent. Vous le savez, on le partage bien souvent, on a cette ambition de faire en sorte que le Québec soit reconnu comme un pôle d'innovation, d'excellence en finances durables en Amérique du Nord. Et pour cela, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur une colonne vertébrale très forte. Le talent, la relève, c'est primordial. C'est un vecteur incroyable de prospérité, de richesse à long terme. Et sans lui, rien n'est impossible. Mais pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où est-ce qu'on part. Donc, on a eu au cours des dernières semaines l'opportunité de faire une première étude, une première analyse qui porte précisément sur le bassin de talent en investissement responsable au Québec, donc qui est un des prismes de la finance durable. Certainement le segment qui est le plus mature, car en œuvre depuis bien longtemps. Et plusieurs de nos institutions financières, de nos grands joueurs québécois sont très impliqués dans ce domaine-là depuis bien longtemps. Et c'est pour moi un plaisir d'appeler deux personnes, à savoir Alexandre Ovette, qui est directeur principal, direct associé, pardon, principal au bureau de Chapuis et Holder de Montréal. Et puis Antoine Bergeron-Gravel, consultant aussi pour Chapuis et Holder, qui nous ont accompagnés pour réaliser cette première étude. Ensemble, ils vont vous présenter les faits saillants de cette recherche, qui sera disponible ultérieurement sur le site de Finance Montréal. Nous aurons le plaisir de partager avec vous le lien, afin que vous puissiez télécharger l'intégralité de l'étude d'ici la fin de la journée ou demain, mais en tout cas, dans un horizon très, très court, elle sera disponible. Antoine, Alex, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien, parfait. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'opportunité qui nous est donnée finalement d'être les porte-parole de cette étude, mais c'est une étude très riche et très complète sur laquelle on travaillait beaucoup d'acteurs de l'industrie, notamment Desjardins, Banque Nationale, Jarilovski, FTQ, la Caisse de dépôt, et bien entendu, Finance Montréal. Donc, c'est aussi tout l'intérêt de cette étude et du niveau d'information que l'on a réussi à collecter, c'est d'avoir un vrai pouls, le pouls du marché et avec les acteurs du marché. Donc, peut-être dans un premier temps, sur la prochaine slide, avant toute chose, c'est peut-être de recadrer aussi qu'est-ce que l'investissement responsable, puisqu'il est important que tout le monde ait bien en tête les éléments finalement dont on parle ici. L'investissement responsable est vu comme l'investissement finalement qui s'appuie sur des critères aujourd'hui à la fois financiers, mais aussi les facteurs ESG dans leur décision d'investissement et du suivi des portefeuilles. Les critères ESG, les facteurs ESG, pardon, étant les facteurs liés à l'environnement, à tout ce qui est relatif au social et également à la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est important que tout le monde ait bien en tête ce qui est porté, on va dire, derrière ce terme. Quand on va sur le contexte et objectif de l'étude, sur la slide suivante, Et encore une fois, le but du jeu de cette présentation, j'ai aujourd'hui une dizaine de minutes pour vous présenter les éléments saillants de cette étude, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une étude qui a été très complète, très exhaustive. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on voit à gauche sur cette étude, c'est que c'est la première étude véritablement sur le bassin de talent finalement au Québec relativement à l'investissement responsable. Et cette étude, elle s'est donnée aussi des objectifs très forts autour de trois axes. Et je reviendrai en détail sur ces éléments, mais un premier axe au niveau de l'identification. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, c'est très bien quand on parle d'investissement responsable et quand on parle de personnes impliquées, on va dire, dans l'investissement responsable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment aujourd'hui, où est-ce qu'on fixe les limites finalement de l'investissement responsable ? Donc, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus, puis je présenterai quelques éléments saillants. Un deuxième élément, c'est de dire, une fois qu'on a identifié comme ça, quel était le périmètre finalement concerné, qu'est-ce que ça veut dire en termes de quantification et de qualification par rapport à la réalité québécoise d'aujourd'hui ? Donc, où est-ce que se situe le Québec ? Comment on est positionné sur cet environnement-là ? Et quels sont les éléments clés qui en ressortent ? Et enfin, dernier élément, c'est tout ce qui est positionnement, c'est-à-dire que ça nous a donné la chance, quelque part, d'émettre en fait des recommandations, c'est-à-dire cette analyse nous a permis d'identifier qu'est-ce qui était des forces, qu'est-ce qui était des faiblesses et peut-être quels sont les éléments sur lesquels aujourd'hui les acteurs, au sens large, pourraient bonifier, pourraient intervenir. Sur la slide suivante, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est un gros travail de catégorisation des métiers qui a eu lieu ici. Le résultat, comme toujours, peut paraître relativement simple, mais il y a un vrai travail derrière qui a été fait parce qu'aujourd'hui, dans la littérature, dans les façons d'aborder les choses au niveau de l'investissement responsable, il n'existe pas une seule et unique façon de catégoriser les différents profils qui travaillent là-dessus. Donc, il y a plusieurs angles d'approche, les titres, les rôles ne sont pas homogènes d'une industrie à l'autre, etc. Donc, ça a nécessité, en fait, un vrai travail de fond important avec les acteurs de l'industrie pour dire, OK, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait finalement décomposer les différents rôles des personnes qui sont impliquées aujourd'hui dans l'investissement responsable ? Donc, on retrouve aujourd'hui cette dichotomie, cette répartition, on va dire, entre huit rôles clés qu'on a identifiés et ce qui est très intéressant, et bien entendu, ça ne va pas être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, puisque c'est juste donner un avant-goût, finalement, du détail de cette étude, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'étude, on ne s'est pas justement juste arrêté à cette catégorisation, mais on a aussi défini pour chacun de ces éléments, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Donc, quels sont les rôles et responsabilités pour quelqu'un aujourd'hui qui est conseiller client en investissement responsable, par exemple ? Mais pas juste ça, c'est aussi quels sont les parcours académiques que l'on voit qui sont adéquats par rapport à cela et qu'on retrouve finalement dans ces rôles. Combien on en a ? Quelles sont les tendances ? Quelles sont les compétences qui sont liées ? Donc, c'est vraiment une analyse complète et exhaustive qui a été menée sur tous ces métiers. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est vraiment un élément très important et très structurant dans cette étude, puisque ça permet aujourd'hui au moins d'avoir une base commune, de pouvoir échanger, de pouvoir comparer dans le temps. Et donc, c'était un élément très structurant. Sur la slide suivante, l'idée, c'est de présenter ici quelques éléments clés. Bien entendu, c'était une étude détaillée, mais il y a des éléments clés aujourd'hui. Les trois en haut ressortent plus par rapport à, je dirais, l'investissement responsable au sens large. Et les trois en dessous sont plus liés justement à l'analyse des personnes qui travaillent dans cet environnement. Donc, ce qui ressort, et c'est des éléments qu'on voulait mettre en avant, parce que ce sont des éléments qui permettent de bien sentir la réalité de l'investissement responsable aujourd'hui au Québec. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une forte progression, très clairement, des actifs gérés selon l'investissement responsable au Québec. Mais la réalité, c'est qu'on voit que cette progression, elle existe partout dans le reste du Canada, mais également dans le reste du monde, et parfois même avec des cycles plus rapides, notamment en Europe, ce qu'on peut constater aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, c'est de dire, en fait, le message, c'est de dire aujourd'hui, le Québec joue un vrai rôle dans cet investissement responsable. Mais si le Québec veut aller plus loin et se différencier sur cet élément, il y a des choses à mettre en œuvre. Il y a une accélération à avoir, de manière à ne pas juste rattraper, mais aussi se distinguer finalement par rapport à la mouvance globale. La réalité aussi au Québec, c'est qu'on a aujourd'hui 64 organisations qui sont signataires des principes liés à l'investissement responsable, gérés autour du PRI, qui sont, donc encore une fois, c'est un bon signe, c'est-à-dire que le Québec est là, est bien positionné sur ses enjeux, et on a tous les éléments pour aller plus loin et pour, encore une fois, se distinguer par rapport à la place mondiale. En termes vraiment de force de travail, aujourd'hui, on identifie 100 à 110 spécialistes, et quand on dit spécialistes, c'est des gens dédiés uniquement à l'investissement responsable. C'est ce qu'on estime aujourd'hui dans le bassin de talent qu'on a au Québec, et de 1 400 à 1 500 professionnels qui, de près ou de loin, interviennent finalement dans cette dynamique. Donc, ça peut paraître… Enfin, il y a place à l'amélioration, on va dire ça comme ça. Et sur les éléments d'analyse de cette force, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une répartition hommes-femmes très équilibrée. 46% des postes sont aujourd'hui occupés par des femmes. 53% des gens, donc des gens assez diplômés, 53% des gens ont un minimum une maîtrise. Et on retrouve par contre simplement 16% des gens qui ont une certification professionnelle dédiée à l'investissement responsable. Sur le slide suivant, et encore une fois, ce SWOT, l'analyse des forces et faiblesses, a été fait de façon très détaillée dans l'étude. Mais ce que je voulais, moi, c'est mettre juste quelques éléments en exergue, quelques éléments en avant. Donc, au niveau des forces, aujourd'hui, et ça, ça nous distingue, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une forte collaboration entre les différents acteurs au Québec, que ce soit au sein des institutions financières, mais aussi avec certaines universités, et avec l'écosystème dans son ensemble. Et d'ailleurs, la façon dont a été menée cette étude en est un bon exemple. On a également un bassin de talent qui est là, et qui est de qualité. Donc ça, c'est les forces. Au niveau des faiblesses, on voit qu'on a encore peu, finalement, de professionnels véritablement spécialisés. Et on remarque un retard en termes de réglementation, d'auto-réglementation aussi, par certaines institutions. En termes d'opportunités, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, il y a une montée en puissance de l'engagement actionnarial. Il y a une demande croissante de la part des gens pour avoir des formations en investissement responsable. Et peut-être un des rares aspects positifs de la pandémie que l'on vit actuellement, mais on voit qu'effectivement, au niveau social, il y a une vraie prise de conscience d'aller vers des éléments beaucoup plus responsables, durables, et donc une accélération à ce niveau-là. Par contre, au niveau des menaces, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'offre des spécialistes, c'est-à-dire que l'arrivée de nouveaux spécialistes sur le marché n'est pas suffisante par rapport aux besoins de l'industrie. Donc l'industrie a besoin de plus de ressources que ce que, finalement, le milieu universitaire, au sens large, est capable aujourd'hui de fournir. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième, qui est propre à toute initiative, je dirais, autour du développement durable, c'est le risque, finalement, d'avoir un greenwashing des compétences. Donc c'est que, finalement, on colle l'étiquette d'investissement responsable à tout et n'importe quoi, sans véritablement analyse, sans véritable différenciation. Et ça, c'est un enjeu et un risque pour aller plus loin. Enfin, le dernier slide que je voulais présenter aujourd'hui, c'est que toute cette analyse, toute cette vision globale, en fait, elle nous a permis, nous, d'adresser un certain nombre de points, un certain nombre de recommandations. Encore une fois, on est ici sur des recommandations à plutôt haut niveau, qui sont, bien entendu, qui font l'objet d'un détail plus approfondi dans l'étude. Et c'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, quand on analyse tout ça, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des recommandations qui sont à faire et qui sont à faire à, finalement, l'ensemble des acteurs de la place. Donc, aussi bien, par exemple, au niveau des organismes de réglementation. Aujourd'hui, on considère que, finalement, la prise en compte des critères ESG dans les exigences réglementaires n'est pas suffisante. Et notamment, concernant les compétences qui sont requises pour les professionnels qui travaillent là-dessus. Il n'y a pas suffisamment, les règles ne sont pas suffisamment définies, pas suffisamment établies et pas suffisamment contraignantes, finalement, pour permettre de vraiment développer ça et d'éviter le problème qu'on avait mentionné avant qui est un problème de greenwashing, qui est un vrai enjeu et un vrai risque dans l'investissement responsable. Pour le milieu universitaire, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'on voit, et on l'a dit, dans les forces et faiblesses, on voit qu'il y a aujourd'hui, voilà, en fait, le bassin universitaire, finalement, ne suffit pas aux besoins de l'industrie. Donc, il faut continuer, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qu'on a pu constater, bien entendu, mais il faut continuer aujourd'hui à favoriser l'intégration de ces concepts dans l'ensemble des cursus et notamment au premier et deuxième cycle universitaire, mais au sens large, même s'il y a déjà une mouvance et on voit qu'il y a des choses qui se développent, on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une accélération, finalement, du milieu éducatif pour répondre aux besoins. Sur l'industrie, c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, donc c'est lié, en fait, avec les remarques d'avant pour le milieu universitaire, autant il faut de nouveaux gens bien diplômés et bien conscients des enjeux à l'investissement responsable, autant il faut que l'industrie aussi, finalement, rehausse le niveau de compétence parmi ces ressources. Pour l'écosystème, si on veut aller plus loin, on l'a dit, on le voit dans l'effet saillant, aujourd'hui, le Québec est bien positionné dans l'investissement responsable, mais ne se distingue pas suffisamment de ses pairs et de l'ensemble du marché. Si on veut vraiment que ça devienne une force, il faut aller plus loin, il faut finalement le publiciser, en faire la promotion, réfléchir ensemble à comment on peut aller plus loin, comment on peut démontrer, en fait, au monde que le Québec, aujourd'hui, est un pôle très attirant pour l'investissement responsable et un pôle de développement très fort dans les prochaines années qui va nous permettre, finalement, de nous distinguer par rapport à l'ensemble de la place. Et en tout dernier, et je terminerai avec ça, c'est également, cette étude, elle a été, c'est un excellent élément pour finalement lancer, pour rétablir les choses. Par contre, bien évidemment, ce qui est toujours intéressant dans une étude, c'est de pouvoir faire des éléments comparatifs. Et là, on a été limité puisque c'était la première fois, mais ce qui est conseillé et donc porté par Finance Montréal, mais aussi par l'ensemble de l'écosystème, puisque comme on l'a dit, l'écosystème a été très présent dans cette analyse, c'est de dire aujourd'hui, cette étude, il faut la pérenniser, il faut la refaire de façon plus régulière, de manière finalement à pouvoir avoir des vrais éléments comparatifs et pouvoir voir si le Québec effectivement prend une place prépondérante dans l'investissement responsable. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à Antoine. Effectivement, cette étude est une première au Québec. Je dirais une première aussi au pays. Il y a peu d'éléments de comparaison, de profondeur de main-d'œuvre qui ont été réalisés dans ce segment-là. Donc, on a un peu débrousséillé un terrain qui était inconnu. On est tous familiers d'un certain nombre de fonctions qui sont présentes dans l'investissement responsable, mais c'était des fois difficile de mettre le doigt sur les compétences qui sont requises, sur le pool de talent qu'on a présentement dans notre industrie, les opportunités de carrière qui sont reliées à ça également. Donc, c'est vraiment ce qu'on est allé chercher avec cette première recherche qui a été faite et qui sera vraisemblablement la première d'une série d'analyses qui vont être conduites par après avec le concours de l'industrie du milieu académique. Et c'est justement l'une des raisons que vous l'avez vu avec les défis saillants et puis les recommandations. Un prétexte avant tout, je dirais aussi, d'ouvrir le dialogue entre le milieu académique, l'industrie, la relève au niveau des étudiants. puis c'est vraiment l'objet de ce panel de discussion qui va suivre, qui va nous permettre donc de reprendre un certain nombre de faits saillants de l'étude et puis de forer ensemble la discussion. Puis j'ai pour cela le plaisir d'appeler Maria Maduraze qui est la cofondatrice de Education for Sustainability, un organisme qui a pour mission de promouvoir la finance durable auprès de professionnels de l'industrie, auprès d'étudiants, de jeunes. Maria, je te laisse la parole pour présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian. Je dois dire vraiment bravo pour cette initiative et pour tout ce que vous avez fait pendant les dernières années. L'ambition de Finance Montréal c'est vraiment impressionnant et je suis très fière et très honorée de faire partie aujourd'hui de cette discussion. Bon, alors, vraiment contente de voir aussi grand nombre présents dans cet événement aujourd'hui. Juste pour une petite introduction au panel, avant que je vous présente les panélistes, la discussion qu'on va avoir dans les prochaines 30 minutes, elle est vraiment axée pour comprendre un peu les réalités. Et aujourd'hui, on parle d'un système, système d'éducation qui est vraiment à la base de tout changement. Donc, on réalise dans les finances durables, dans les enjeux de durabilité, environnement, social, gouvernance, tout est connecté et ça prend vraiment une approche systémique. Donc, on ne peut pas vraiment changer le système d'éducation sans impliquer l'administration, les professeurs, les étudiants dans les conversations et c'est vraiment le but de ce panel maintenant. Et par la suite, donc, les questions que je vais poser à nos panélistes, ça va nous ramener de la lumière pour les tables rondes qui vont suivre par la suite. Donc, j'espère que vous allez tous rester avec nous. À la fin du panel, on va vous fournir un lien pour joindre le meeting dans les tables rondes et donc, c'est là où vous allez pouvoir être vraiment l'acteur de changement et contribuer à les idées que vous avez et j'espère qu'on va vraiment faire avancer ce sujet pour le Québec. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes. Aujourd'hui, nous avons, bon, Hammer, c'est le premier qui est apparu. Alors, Hammer, il a plusieurs chapeaux sur sa tête. Entre autres, il est un professeur depuis des années chez Concordia, professeur en finance et dernièrement, il se spécialise plus en finance durable dont il enseigne plusieurs cours au niveau MBA ainsi que Sustainable Investment Professional Certificate en Concordia et aussi le leader des Practicum qui est en fait un stage qui est fait en collaboration avec Manuvie spécifique pour l'analyse EG. Merci, Hammer, d'être ici aujourd'hui. Merci, Maria. Alors, nous avons aussi Audrey. Donc, Hammer nous représente les professeurs. L'autre partie présente, c'est Maxime Lacat. C'est un étudiant qui présente le mouvement des étudiants. Il est vraiment, je dirais, un leader du mouvement des étudiants. Il est fondateur président du Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires. Donc, un organisme qui était vraiment l'instigateur de cette discussion. Vraiment, on vous remercie pour avoir initié ce mouvement. Il est aussi co-président du Social Sustainability Network à l'Université McGill ainsi que gestionnaire du Montréal Social Valley Fund, le premier fonds d'investissement d'impact mené par les étudiants au Québec. Alors, Maxime, je ne veux pas te demander comment tu arrives de faire tout ça. On va parler par l'aspect. Merci d'être là, Maxime. Et finalement, Audrey, Audrey Robillard. Alors, Audrey, elle représente la partie prenante des professionnels en finance. Alors, Audrey, en fait, elle a double maîtrise, une en finance et un en environnement. Elle a une carrière fructueuse en finance. Donc, elle avait commencé chez le groupe d'investissement responsable parce qu'elle a travaillé à la Caisse des beaux placements de Québec. Et actuellement, elle est conseillée senior chez le fonds de solidarité FTQ dans l'investissement responsable et développement durable. Bienvenue, Audrey. Merci, Maria. Alors, plaisir de vous parler aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par les questions que j'ai préparées pour vous, mais j'invite aussi à tous les participants d'envoyer vos questions. Ces questions vont vraiment nourrir la discussion puis nourrir la réflexion qu'on va par la suite apporter dans les tables rondes à la deuxième partie. Je vais commencer par Amr. Amr, you were, en passant, n'hésitez pas d'envoyer les questions en anglais. Don't hesitate to send questions in English or French. The panel will be bilingual. Okay. So, Amr, you were my teacher 12 years ago, teaching finance at undergraduate level at Concordia University and you have never mentioned ESG back in the time and today you are fully committed and so involved in all the ESG and sustainable finance type of initiatives. Could you tell us what was your path from 12 years ago when you were a very classical, traditional finance teacher and to where you are today? Well, Maria, 12 years ago I was still a university student so I don't know what you're talking about but no, I'm just kidding. Yeah, it was actually you were one of the first people that I taught so yeah, it's quite interesting because I've always had a personal interest in sustainability since I studied back in the day in the 90s in the United States and I learned about sustainability issues, specifically environmental and climate challenges that at the time were so easy to identify and yet didn't really play the role that they should either among public discourse or among university education so I went about my career and didn't really find much intersection with sustainability until around 10, 11 years ago, 2010 when we started a center at GMSP that was called DOCSY the David O'Brien Center for Sustainable Enterprise and I got involved with that research center and we started to develop things like the SIPC that you mentioned earlier and it's really during that last decade that things started to take off and that's when I started realizing that there is a possibility for finance and sustainability to intersect, right? Those parallel roads that have been going for so long could potentially intersect. It took a few more years until I was able to get my course accepted. The first time I presented the course to the curriculum committee at GMSP it was rejected out of hand because the concept of sustainable investing was so alien at the time and really they thought it was a very strange thing to ask and the next year simply because we had some changes on the personnel committee and on the curriculum committee and they kind of took a chance and didn't really understand what I was talking about much but they thought it was interesting and there could be demand for it and so started teaching that course in 2015 it's been more or less packed every time I teach it the demand among students has been fantastic and especially in the last I would say couple of years what's also changed in terms of what I noticed is students coming into the course are far more knowledgeable at this point about sustainability and sustainable investing than they were when I started initially teaching so I constantly have to adjust my course to adapt to obviously all the rapid developments taking place in the industry but one of the things that I've enjoyed adjusting is not having to start at zero I don't do really ESG 101 anymore or like basic sustainability I started at a kind of more advanced phase and that allows for just more interesting and intellectual debates within the class so Amar you mentioned that you have created a separate course but have you considered incorporating the ESG topics into the traditional course are you still teaching traditional classical courses or not anymore personally right now I'm only teaching sustainable investing including including the practicum which I'm not complaining I'm enjoying actually doing that but yes you've identified a very important challenge which is how do we incorporate ESG and sustainability education into more core courses you know the courses that students take earlier and for sure there is interest and demand among the students and you know you and I and others have discussed this before it's not easy because most finance professors are not yet there in terms of really understanding ESG factors and especially if you're oriented towards research it's definitely changing rapidly but yes the challenge that we have today I think is that it has not yet made its way into core courses but I think that there are ways that we can we can change that and hopefully we can do that in the near term yeah and hopefully some ideas after the session will help to bring some ideas I honestly I think the collaboration and innovation systems innovation because I don't think ESG can be approached in the same way as traditional finance right it's constantly moving we don't even have definitions that we agree on so there's clearly a different approach that needs to be taken to this yes absolutely the next question I'll ask Maxime so from your point of view Maxime you are in the classrooms with other students who are also very curious about these topics you also collaborate with different student groups across Canada who are very passionate about the topics you have created multiple educational events so the students each educating students is a new movement so I wanted to get a little bit of perspective from your side what is it like in the classrooms today are teachers bringing this up are students asking questions and if they are how are teachers responding so give us a feel of what it is like today to be in a traditional finance or accounting or business class at undergraduate level thank you Maria I'm going to respond in French I think first of all the demand for students the demand for students is very clear we managed to create with the help of Rosalie Vendette who I believe is in the audience today and also Sébastien Bétermier who is a professor at the University McGill the first sustainable finance which was taught in the spring session the registration for students who had to register dans les cours le cours a été sold out en 48 heures c'est-à-dire qu'en moins de 48 heures il n'y avait plus de place dans le cours ce qui arrive très rarement quand un nouveau cours est créé donc ça montre que la demande est clairement très présente également sur la demande des étudiants Christy Stevenson qui enseigne la finance durable à l'Université de Colombie-Britannique à Souter Business School m'avait dit un jour l'intérêt des étudiants en fait est multiplié par 10 une fois qu'ils connaissent les concepts c'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont en entendre parler dans un événement ils vont en demander beaucoup plus donc si vous demandez à un étudiant en finance qui n'a jamais été exposé à la finance durable ce qui est la majorité des étudiants en finance est-ce que ce sujet vous intéresse il y en a une partie qui va dire oui une autre partie qui va dire je ne sais pas vraiment mais dès qu'ils participent même si c'est juste à un webinaire de 30 minutes une heure sur le sujet du jour au lendemain ils veulent en savoir beaucoup plus donc la demande des étudiants elle est très très claire et c'est également la créativité des étudiants qui monte cette demande il y a par Finance Montréal le FSI Finance and Sustainability Initiative chaque année qui est une compétition entre les entreprises pour montrer qu'il y a le meilleur rapport en responsabilité sociale et en fait les étudiants mènent une analyse de tous ces rapports ESG d'entreprise et on voit la créativité des entreprises des étudiants et leur recul critique sur ces rapports nous dans notre cours de finances durables à Maguille les invités qui venaient de l'industrie étaient très impressionnés par les analyses que nos étudiants dans nos cours ont réussi à faire sur les entreprises qu'on devait analyser et donc voilà donc la demande des étudiants elle est très claire au niveau des professeurs il y en a vraiment qui ont une bonne volonté qui veulent augmenter leur connaissance sur la finance durable la réalité malheureusement c'est qu'aujourd'hui la majorité des professeurs en finance ont encore une vision très néolibérale et très classique de la finance une partie est causée par un manque d'intérêt mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a un manque de ressources financières pour soutenir la recherche en finance durable il y a également une faible demande de la part de l'industrie et des leaders moi selon moi je pense que les leaders d'industrie de la finance durable devraient être beaucoup plus vocales they should be louder about asking universities to actually do more research about all these topics and I think industry leaders have really lacked there je pense qu'ils se sont peut-être contentés de se concentrer sur l'industrie et pas assez se préoccuper de ce qui se passe dans nos universités et finalement il y a un manque de standardisation dans les programmes CFA CPA et les livres d'enseignement c'est en train d'évoluer donc c'est sûr il y a des évolutions très positives sur les dernières années mais c'est encore très loin de là où l'industrie elle est et tout ça cause qu'aujourd'hui je pense on peut dire de manière très confiante qu'à l'échelle canadienne et à l'échelle québécoise il y a sûrement moins d'un pour cent des étudiants en finance qui sont vraiment exposés à la finance durable et qui ont des connaissances en finance durable en sortant en ayant un diplôme en termes pour finir pour répondre à la question tu as demandé également sur la relation avec les étudiants quelle est la relation entre les étudiants les professeurs tout d'abord j'aimerais rappeler juste le fait que les objectifs du développement durable aussi connus SDG Sustainable Development Goals par les Nations Unies c'est tous les ODD c'est sur l'équité intergénérationnelle donc il faut que la jeunesse soit à la table de décision pour décider de l'avenir de l'éducation pour s'assurer que cette équité intergénérationnelle soit réellement respectée on ne peut plus continuer une approche top down où ce sont uniquement des profs le leadership de la faculté et quelques professionnels d'industrie qui décident ce qui devrait être enseigné je pense que les jeunes doivent avoir du pouvoir et ne pas juste être consultés comme ils le sont souvent et encore une fois je pense que certains professeurs progressifs et le leadership de certaines facultés à travers le Canada reconnaissent le besoin d'inclure les jeunes à la table de décision mais également reconnaissent la créativité des jeunes il y a plusieurs initiatives et après je vais arrêter ma réponse juste après ça qui montrent à quel point les jeunes sont capables de penser de manière innovante et ont déjà énormément de connaissances en développement durable par exemple l'année dernière avec deux autres organisations au HEC Montréal donc le groupe humanitaire et ensuite JSEC à l'université Concordia et mon organisation à Maguille on a organisé le premier sommet montréalais de la jeunesse montréalaise sur le commerce durable donc sur Unsustainable Business c'était 500 personnes 45 conférenciers deux jours d'événements plus de 100 000 dollars de budget donc c'était un énorme événement tout ça mené par des étudiants sur des sujets qui étaient vraiment à la pointe de la réflexion sur le développement durable donc ça montre que la jeunesse pousse la conversation comme tu l'as dit Maria ces tables rondes aujourd'hui ont été à la base initiées par également des étudiants même si on n'aurait jamais pu le faire sans la collaboration avec ton organisation et Finance Montréal à la base c'est aussi ça a été demandé par les étudiants et finalement récemment le mouvement jeunesse au Canada a lancé un manifeste qui s'appelle Notre futur Notre affaire qui est le plus grand mouvement jeunesse canadien pour changer la manière dont on enseigne l'éducation en gestion aujourd'hui il a déjà recolté le soutien de plusieurs milliers d'étudiants à travers le pays plus de 50 organisations de la société civile soutiennent cette cause et on a également reçu près de plus de 100 signataires de leaders exécutifs donc on voit la jeunesse qui pousse vraiment la conversation donc c'est ça un peu la relation entre les étudiants à l'université merci Maxime et sur le point qui était amené justement tout à l'heure par rapport au budget par rapport justement toute la partie plus administrative de faire pousser et encourager la recherche sur ces sujets-là malheureusement aujourd'hui on n'a pas pu trouver un panéliste qui représenterait plutôt l'administration des universités j'espère qu'il y en a peut-être dans les participants et j'espère bien que vous restez avec nous pour la discussion pour la suite sinon rentrez en contact parce qu'on aimerait vraiment avoir aussi votre point de vue et Maxime juste une petite question de suivi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure d'être inclus sur la table de discussion d'être inclus dans les initiatives est-ce que vous déjà dans le cadre de votre travail avec Canadian Youth Council vous avez déjà participé à des travaux justement inclusifs multi-stakeholder avec l'administration des universités ou des professeurs sur des sujets d'avancement d'éducation et comment ça est-il? Absolument à l'université McGill particulièrement par exemple en soi c'est pareil c'est venu de nous la création du cours en finance durable il n'aurait jamais pu être créé encore une fois sans l'aide du professeur Sébastien Béthernier et l'experte d'industrie Rosalie Vendette qui enseigne aujourd'hui le cours donc ça n'aurait jamais été possible sans eux c'est eux qui ont créé vraiment la structure du cours le contenu c'est eux qui l'ont enseigné c'est pas nous mais ceux qui ont créé un comité de travail pour créer de la finance durable à McGill c'est des étudiants et c'est donc on était intégrés à travers tout et aujourd'hui on voit le résultat et je pense qu'on peut se féliciter là-dessus et à l'avenir le manifeste que je mentionnais le manifeste notre futur notre affaire on va créer un outil un rapport qu'on va envoyer à toutes les écoles de gestion du Canada à travers toutes les écoles un rapport qui va permettre aux écoles de s'auto-évaluer à l'interne pas besoin de publier les résultats et de voir comment est-ce qu'ils peuvent intégrer certaines des connaissances ou certaines des sujets que nous on mentionne comme les plus importants à discuter pour l'avenir des affaires comment eux est-ce qu'ils peuvent intégrer ça dans le cours on va leur donner des ressources et on va vraiment s'assurer qu'ils créent des comités de pilotage au sein des écoles de gestion qui intègrent également les étudiants pour implémenter certaines de ces recommandations Bravo donc les étudiants sont prêts à faire tout le travail mais ça leur prend des champions auprès de leur université pour faire avancer ces sujets-là donc j'espère qu'on en a plusieurs aujourd'hui merci beaucoup Maxine je vais passer à Audrey alors Audrey toi tu as double master un en finance tu as commencé par la finance et après tu as plongé dans l'environnement et donc justement c'est vraiment la réalité aujourd'hui pour travailler dans le monde d'affaires il faut avoir une compréhension qui est assez intégrée des différents sujets alors j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours professionnel donc après la graduation parce que tout à l'heure on va aussi parler d'éducation continue et justement les possibilités qui sont ouvertes à toi grâce à ce double profil qu'il y a eu bien puis en fait merci Maria pour la question je pense qu'étant donné qu'il y a une audience universitaire sur la paix je pense que ça vaut la peine que je parle un petit peu de ce qui explique finalement mon cheminement peut-être atypique pour l'époque parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé mon bac en 2007 le sujet de la finance durable était très peu présent dans la sphère académique mais aussi professionnel donc 2007 c'est un an après le lancement des PRI dont Alexandre mentionnait tout à l'heure l'association des Principles for Responsible Investment et à la base ce qui m'avait interpellé de la finance c'était beaucoup le défi intellectuel derrière cette discipline maintenant c'est à travers les stages que j'ai compris que les valeurs qui étaient véhiculées à l'époque dans le milieu financier correspondaient un petit peu moins à mes valeurs personnelles puis ça m'a amenée à commencer à me poser des questions dont mon futur en finance en fait assez rapidement je me suis dit que la finance c'était pas pour moi et j'y travaillerais probablement jamais bon vous aurez compris que j'ai eu tout faux je travaille en finance puis ce qui a expliqué beaucoup mon cheminement en fait j'ai eu la chance de croiser je pense que c'est important qu'on en parle de l'importance du corps professoral sur justement le cheminement des étudiants ce qui explique que j'ai poursuivi en finance c'est le directeur du programme en finance qui m'avait dit à l'époque Audrey je comprends ce que tu me dis si tu veux changer le système comprends le système donc fais la maîtrise en finance d'abord puis ensuite on en reparlera j'ai eu la chance d'avoir des points professeurs à l'université où j'allais qui étaient très très ouverts donc très tôt dans la maîtrise en finance j'ai pu orienter l'ensemble de mes travaux sur des sujets qui m'interpellaient plus j'ai pu étudier donc valoriser des entreprises en énergie renouvelable par exemple mon mémoire de maîtrise a porté sur la gouvernance puis il y a d'autres travaux que j'ai pu aussi orienter sur l'investissement responsable donc il y avait quand même de l'ouverture à l'époque à ce que les étudiants explorent ces sujets-là ce qui m'a amenée à continuer en finance et même à commencer à passer quelques entrevues dans le milieu des institutions financières traditionnelles où très vite je me suis rappelée que finalement c'était peut-être moins pour moi dans cette ronde d'entrevues où on m'a demandé qu'est-ce que ça me serait si je faisais perdre 100 000 $ à la banque par un mauvais trade sur les marchés financiers première réponse qui me vient en tête rien donc assurément pas à la bonne place pas sur la bonne chaise et c'est là que j'ai choisi de changer mon parcours pour la maîtrise en environnement puis pourquoi je vous dis tout ça en fait c'est que j'espère que certains de mes apprentissages pourront être pertinents pour les finissants ou les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui c'est actuellement la façon dont les programmes sont bâtis c'est en silo on le sait les programmes qui sont en environnement en développement durable ils font bien finalement la relève pour des fonctions publiques en développement durable ou des fonctions en développement durable dans des organisations qui sont non financières mais là où les jeunes où la relève est peut-être moins bien préparée c'est pour des rôles en finances durables dans des institutions financières et c'est là où je crois que en fait le message que j'aimerais envoyer aux étudiants aux finissants actuellement c'est que vous pouvez tirer votre épingle du jeu profitez de votre cheminement universitaire pour prendre en charge votre éducation ce que ça veut dire c'est orienter vos travaux dès le départ orienter vos stages vers des organisations qui partagent vos valeurs ou qui mettent de l'avant des sujets qui sont alignés avec vos sujets d'intérêt et soyez curieux il y a beaucoup beaucoup de contenu accessible gratuitement des webinaires de la documentation des rapports de plus en plus on sait il y a un momentum autour de ces sujets-là les organisations qui s'y intéressent qui structurent la pratique autant en investissement responsable qu'en impact qu'en finances durables donnent accès à énormément de contenu et je crois que vous vous pouvez satisfaire votre curiosité en prenant de l'avance et en même challengeant vos professeurs sur ces sujets-là par la suite dans les cours ça serait la première chose que je dirais la deuxième chose c'est entourez-vous des bonnes personnes je vous parlais tout à l'heure de mentors des gens qui ont eu beaucoup d'influence sur mon propre cheminement professionnel personnel qui continue d'en avoir aussi ne sous-estimez pas l'importance de vos professeurs de ces personnes-là de votre réseau qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions et ensuite la dernière chose que je vous dirais parce qu'on accorde beaucoup d'importance au développement des compétences techniques et oui c'est important parce que vous devez maîtriser un certain langage pour pouvoir avoir de l'influence dans votre organisation et dans votre métier futur mais sous-estimez jamais l'importance des soft skills également et ça c'est quelque chose que vous pouvez développer également à travers votre parcours universitaire et ce que j'entends par ça c'est la capacité à bien communiquer votre pensée et donc à utiliser un langage commun un langage qui est déjà partagé par les gens qui ont peut-être un point de vue plus traditionnel que vous essayez de convaincre ensuite d'apprendre à travailler en équipe multidisciplinaire surtout dans le milieu de la finance durable surtout dans le milieu du développement durable il faut capitaliser sur l'expertise de nos collègues pour arriver à résoudre des problématiques complexes par des solutions qui vont être innovantes puis ça la meilleure façon de le faire c'est d'amener tout le monde à contribuer puis la dernière chose que je dirais c'est puis ça aussi encore une fois je pense que c'est quelque chose qui est facile à mettre en oeuvre très rapidement intéressez-vous au milieu le rythme auquel la pratique la discipline évolue est exponentielle donc déjà en montrant une certaine discipline en vous informant sur les nouveautés qui paraissent à chaque jour vous démontrer à un employeur futur potentiel votre intérêt pour le sujet d'une part mais aussi votre capacité à suivre l'information et à apporter de la valeur également aux équipes qui sont déjà en place dans les organisations ça m'a bien servi pour mon parcours professionnel par la suite où j'ai dû avoir à convaincre des gens qui n'ont assurément pas la même perspective que moi où j'ai eu parfois recommandé de ne pas aller de l'avant avec un investissement par exemple ça c'est un autre aspect qui est super important et qu'on oublie je pense qu'il faut développer tout l'aspect des soft skills Merci Audrey tu avais répondu à plusieurs questions que j'avais pour toi alors merci d'avoir tout englové il ne nous reste pas beaucoup de temps alors je veux juste vous poser une dernière question puis j'aimerais que chacun de nos panélistes aujourd'hui prenne peut-être une minute et demie pour répondre alors aujourd'hui on parle du manque de l'éducation manque de manque de l'éducation sur la sustainabilité et la finance moi j'aimerais qu'en représentant chacune des parties prenantes comme les professeurs les étudiants et professionnels qu'est-ce que vous pensez est le plus gros enjeu pour votre partie prenante d'avoir cet manque d'éducation par rapport au sujet de développement durable ou à la finance durable en général qui veut commencer Amon vas-y sure well I think that the biggest challenge really is the lack of sufficient understanding among many finance faculty of what sustainable investing is about there's still a misperception that it's you know the old approach of negative screening or there's underperformance and so on and I think that really is the biggest challenge you know groups like the youth council you know with Maxime and Elise and you know others from JSEC at Concordia and I should say have done a fantastic job I'm so impressed in that conference that Maxime talked about last year pre-COVID was amazing and so they've done an incredible job at the same time they really we have to get credit to the administration the top level of the administration at universities from the presidents and the deans and so on have been equally eager to move forward sustainability education in Concordia we have a very you know it's a strategic core part of our mission and strategic objectives as a university the biggest challenge is among the professors and to me it's spreading awareness you know for finance of course you know one of the most important things that you would learn in finance you probably took in my course as the basic relationship between risk and return right so we have to make it clear to you know faculty that are not as aware that ESG risk factors are a material risk and also present material opportunities and therefore we have to approach them from a traditional finance perspective they're not some kind of nice to have or you know a marginal concern they are core to finance and investment today so I think once that message is communicated along with probably providing some you know I don't know slide deck or some basic help to get them to at least talk at a very basic level about ESG factors and core courses I think that would help but that's the biggest challenge yeah great so let's discuss it further in the roundtables Maxime would you like to just one minute I'll try to make it short there are a lot of things to cover first first there are there are there are there are there are more and more in finance durables but it's only for a minority of students because there are only 3-4 courses I believe in finance durables and it's not mainstream through all the finance so there are no studies in finance which does not necessarily to understand how the principles of development durables s'appliquent and s'intègrent partout in finance and in all the finance in finance also there are other difficulties it's that not having education in finance durables it doesn't allow to and to to traduire their convictions in action and so there is a lack of sense in the work they will work for big groups and daily they will do analysis on things which they don't it's really a crisis existentielle it's lot of opportunities to learn how to integrate the investment impact the difference is that it maximizes the positive of the investment responsible minimise the negative of the investment there is a big difference today it's lack of impact in the sector private but it's great growth recent with 700 milliards dollars dans le monde en investissement d'impact donc c'est un domaine qui est en train de grandir énormément et il est important qu'en fait dans l'enseignement aux étudiants on n'enseigne pas uniquement l'investissement responsable mais également l'investissement d'impact pour qu'une fois que ces étudiants et étudiantes commencent à rentrer dans ces entreprises elles peuvent déjà commencer à réfléchir à toutes ces questions d'impact de mesures d'impact positif pour aider la transition de ces institutions financières à faire plus d'investissements d'impact et pas juste d'investissements responsables et le dernier point que j'aimerais faire la dernière difficulté c'est que on parle de SG on parle de finance durable dans nos cours on parle presque jamais de réforme du système financier alors oui c'est une grande partie c'est les politiques et les gens qui travaillent dans le gouvernement qui vont devoir réguler et changer la manière dont le système financier fonctionne mais je pense qu'il y a une responsabilité pour les étudiants en finance également de comprendre comment le système financier fonctionne réellement et au delà du volontariat et de la bonne volonté des investisseurs comment est-ce qu'on peut changer réellement ce système et aborder des sujets un peu plus difficiles comme par exemple le système fiscal corporatif au Canada qui est aujourd'hui très peu régulé et où l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale par les banques canadiennes est très présente et en comparaison à d'autres pays est très élevée donc c'est comprendre ces sujets plus complexes sur le système financier comment le réguler que je pense on va vraiment pouvoir donner les outils en main à nos étudiants pour changer la manière dont la finance est Merci Maxime je passe pour les derniers 30 comptes à André parce qu'il faut qu'on bascule vers notre rencontre oui bien merci en fait Maxime t'as dit plein de choses intéressantes sur lesquelles je peux rebondir parce que là on parle plus du milieu professionnel vous voyez probablement on the receiving end de la formation actuellement mais sachez que très bientôt quand vous allez quitter les bancs d'école vous allez être ceux qui vont devoir donner de la formation sensibiliser vos collègues sachez que le milieu de la finance est en transformation mais ça demeure un milieu qui demeure traditionnel une grosse partie de votre travail va être de former sensibiliser éduquer vos collègues la haute direction les autres instances de votre organisation pour générer ce changement là ne sous estimez pas votre capacité à changer vos descriptions de tâches vous pouvez assurément apporter votre couleur à la façon dont les responsabilités ont été réfléchies à l'intérieur de vos organisations c'est par l'innovation qu'on va réussir à créer finalement un monde qui va être beaucoup plus durable souhaitons-le pour le futur donc ce serait mes derniers mots merci Audrey donc pour récapituler on parle de purpose on parle de changement de système d'aller au-delà des limites et donc je passe la parole à Florian qui est déjà avec nous pour faire le mot de clôture et j'espère vous voir tous dans les tables rondes par la suite merci à toutes les panélistes merci beaucoup maria audrey ameur maxime des échanges qui pourraient rester durer très 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 longtemps je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont compris que il n'y a pas qu'une solution au problème de la relève de l'enjeu de davantage de durabilité dans les cursus de formation formation initiale mais aussi formation tout au long de la vie parce que le secteur de la finance durable est un secteur qui est en constante évolution et c'est extrêmement important de pouvoir garder le rythme de garder à jour à niveau ces compétences là-dessus ça va être justement l'objet des discussions qui vont se poursuivre dans la deuxième heure dans le cadre de nos tables rondes donc vous allez devoir si vous souhaitez continuer la discussion vous déconnecter de ce chat là de Zoom pour utiliser le lien qui vous est donné dans le chat donc les tables rondes un lien spécifique Zoom que vous avez dû recevoir si vous étiez inscrit ou que vous pouvez utiliser dès à présent vous l'aurez compris il y a beaucoup de chemin qui reste à faire pour s'assurer d'avoir une relève qualifiée on a parlé ensemble de davantage de transversalité de sensibiliser c'est d'éduquer davantage des étudiants dans n'importe quel cursus de formation puis c'est pour moi un très grand plaisir d'annoncer des initiatives qu'on va lancer au cours des prochaines semaines dès le mois de mars deux initiatives en particulier et deux partenariats stratégiques un partenariat avec Education for Sustainability donc avec Maria pour venir justement amener davantage de connaissances sur l'investissement responsable l'investissement d'impact la finance durable l'ESG les frameworks qui existent CSB etc aux étudiants qui sont aujourd'hui sur les bancs de nos universités donc la possibilité et un objectif je dirais pour nous de sensibiliser 800 étudiants au cours des prochains mois qui sont dans des cursus de formation en finance en gestion en management en comptabilité sur ces notions-là donc un objectif de pouvoir rejoindre à peu près 10% des étudiants qui sont actuellement dans des niveaux de maîtrise au Québec donc très heureux de pouvoir annoncer ce partenariat-là au cours des prochaines semaines et qui vont perdurer sur la prochaine année et également un deuxième partenariat stratégique avec Elo Mentora pour le lancement d'un programme donc de mentorat en investissement responsable finance durable qui va nous permettre justement de mailler des praticiens de l'industrie avec des étudiants pour favoriser leur intégration en milieu professionnel de favoriser également leur choix de carrière dans le domaine car vous l'aurez compris c'est en émergence certes mais ça explose c'est en train vraiment de prendre de l'ampleur et dans quelques années on ne parlera plus d'investissement responsable on ne parlera plus de finances durables on ne parle plus d'investissement d'impact ça sera la façon de faire et les institutions financières dès aujourd'hui se positionnent là-dessus on a des très grands leaders au Québec que ce soit la Caisse de dépôt Desjardins la Banque nationale le Fonds de solidarité le Fonds d'action et j'en oublie beaucoup mais on a énormément d'institutions qui sont très présentes là-dessus et qui ont besoin d'avoir une relève compétente et qualifiée sur ces milieux-là donc vous avez la possibilité de signaler dès à présent vos intérêts pour suivre les cours en ESG ou participer au programme de mentorat que vous soyez un étudiant que vous soyez un professionnel de l'industrie mentoré mentor donc on a mis à disposition un tag form que vous allez pouvoir compléter tout simplement pour signaler votre intérêt le chat signale le lien sur lequel vous pouvez vous manifester et je vais rappeler très rapidement Maxime pour mettre la table sur les objectifs des tables randes qui vont suivre au cours de la deuxième heure donc Maxime à toi la parole absolument merci Florian en 30 secondes pour les participants qui sont là et qui ne sont pas enregistrés pour la deuxième partie on va renvoyer le lien Zoom si tu peux Florian s'il te plaît sur le Zoom chat comme ça les gens peuvent le voir les tables rondes il y aura deux salles enfin il va y avoir plusieurs salles mais sous deux thèmes il y a un thème où en gros il va y avoir des breakout rooms qui vont couvrir le sujet de comment avancer l'éducation en finance durable dans nos universités très concrètement ça va être une discussion très concrète où tant les professionnels tant les professeurs tant les étudiants peuvent partager leurs expériences et ce qu'eux ils peuvent apporter en tant que professionnels en tant que professeurs ou en tant qu'étudiants donc ça c'est vraiment sur l'éducation dans les universités et ensuite l'autre thème où il va y avoir une seule breakout room ça ça sera sur l'éducation après l'université donc l'éducation en continu comme vient de mentionner Florian et Maria sur différentes initiatives comment s'assurer que les étudiants qui ne sont plus les anciens gradués les anciens diplômés peuvent également accéder à des ressources pour que quand ils travaillent dans des entreprises comment on peut s'assurer que la masse de nos analyses financières soit également entraînée au sein de ces entreprises et accès à ces ressources d'éducation donc voilà donc ça c'est les deux thèmes qui vont être traités de manière séparée et donc on vous invite à aller sur le lien Zoom qui est bien publié tout de suite et on vous voit de l'autre côté parfait merci beaucoup Maxime je remercie chaleureusement et vivement l'ensemble des intervenants de la première heure vous l'aurez compris vous avez la possibilité de vous connecter sur le deuxième lien pour rejoindre les tables rondes donc n'hésitez pas à le faire tout de suite merci beaucoup à l'ensemble de nos participants également qui ont assisté à cette première heure vous l'aurez compris le talent la relève l'éducation en finances durables c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations de financement réel de nos partenaires et c'est sûr et certain que c'est un thème qu'on va continuer à pousser très fortement avec des partenaires comme le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires comme Education for Sociality comme l'ensemble de nos institutions financières car avant tout et encore une fois je tiens à le souligner sans le talent sans la relève on n'est pas capable d'aller bien loin donc très content de pouvoir continuer les discussions avec vous lors des tables rondes merci et n'oubliez pas de vous connecter à l'aide du deuxième lien merci 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 merci